bonjour à tous je voudrais faire une vidéo pour expliquer un petit peu le principe du portrait musical que je fais depuis 25 ans parce que c'est pas facile à expliquer forcément avec des mots en fait c'est du domaine du ressenti c'est à dire que quand on rencontre quelqu'un on reçoit reçoit des émotions on ressent des tas de choses et par exemple j'imagine que je fasse le portrait d'un homme d'un homme d'une cinquantaine d'années les cheveux grisonnants je vais par alors dans ce style de musique on pourrait dire que ça ressemble un petit peu un peu à du schubert musique du 19e siècle du début du 19e siècle maintenant j'imagine que j'encontre une femme une femme avec des cheveux longs brunes minces ça pourrait donner cette musique là donc là dans ce cas là la musique elle est beaucoup plus fluide elle est beaucoup plus je dirais elle est beaucoup plus aquatique beaucoup plus impressionniste beaucoup plus légère que la première musique dans la première musique que j'avais fait pour cet homme que j'imaginais dans ma tête il ya une certaine tristesse il ya de la nostalgie c'est complètement différent la deuxième elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus gay donc le portrait musical ça permet de finalement de lire de lire l'âme de d'un être et en fait il ya autant de morceaux de musique qu'il ya d'être même si je serais tenté de dire qu'il ya des familles d'être par exemple quand je vous disais là cette femme que j'imaginais dans ma tête brune avec des longs cheveux bon bah il n'a pas qu'une y en a plein mais après ce qui va émaner de plein de personnes si c'est des sensations complètement différente alors maintenant j'essayais par exemple de de faire autre chose je j'imagine quelque j'imagine une autre musique si je fais cette musique là pour quelqu'un ben c'est beau mais si il ya quelque chose de lourd il ya quelque chose de triste très très triste et si chez cette musique là je l'enregistre sur un cd je peux pas laisser je peux pas laisser la personne partir avec cette musique là donc la personne qui va écouter cette musique là va effectivement me dire que me raconter des choses dans son enfance que qu'elle a pas été heureuse dans son enfance que par exemple que son père est parti que sa mère que sa mère l'a élevé tout seul et qu'elle avait travaillé énormément et qu'elle avait beaucoup de sous et que c'était donc que c'est que c'est quelque chose qui s'inscrit qui s'inscrit dans la personnalité de dans les souffrances qu'on a quand on est quand on est jeune donc les souffrances il y en a pas mal il y en a les souffrances de l'âme l'injustice l'abandon la trahison il y en a deux autres c'est intéressant de se pencher là dessus donc donc le premier portrait en fait c'est c'est la lecture de d'un être donc là la dernière musique voyez l'été triste et assez pesante belle quand même mais d'une tonalité mineur domineur et puis quelque chose d'assez d'assez lourd donc et pourquoi parce que finalement l'être humain il a il a un corps il a un mental il a une âme et l'âme finalement cette âme est dans nos vies en tout cas dans cette vie là elle a des griffures elle a reçu des coups c'est pas nodin tout ce qu'on tout ce qu'on vit dans cette vie là pour au moins dans cette vie là pour essayer de se perfectionner pour essayer de donner la meilleure version de nous mêmes donc après en fait ce qui se passe c'est que dans le deuxième portrait que je vais faire je vais demander je vais demander donc si on croit en dieu on peut demander à dieu si on croit à l'univers va demander à l'univers si on croit en la vie on va demander à la vie de faire une musique qui qui permette à la personne de d'évoluer par exemple la dernière musique que j'ai faite voyez c'était ça et donc cette personne là je l'imagine assez c'est un homme qui est assez corpulent mais qui est intraverti et pas forcément heureux et donc je ai demandé à l'univers de m'envoyer une musique pour l'aider à aller mieux donc cette musique là elle va être comme ça là donc voyez je me concentre au piano je me laisse je m'abandonne je me laisse aller et la musique qui va arriver ça va être ça oui cette musique elle est quand même elle est quand même elle n'est pas aussi lourde elle est quand même assez agréable elle est plus fluide et c'est donc la personne que le monsieur va repartir avec un cd avec la une première musique c'est la musique comment je l'ai ressenti et ce que j'ai reçu d'après ses vibrations et la deuxième musique c'est beaucoup plus léger et 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 presque féminin c'est à dire que vous savez que dans un être humain il ya le côté il ya le côté masculin et le côté féminin chez une femme ou chez un homme donc dans cette musique dans cette dernière musique là c'est plutôt le côté féminin qui est qui est traité alors que dans le premier portrait c'était plutôt le côté du côté masculin voilà donc le monsieur en question il va repartir avec ses deux cd il va les écouter tranquillement chez lui et déjà dans mon salon il va quand il entendra la deuxième musique il va dire moi je peux être cette deuxième musique là je je jamais j'aurais imaginé que je peux que je puisse être cette deuxième musique elle me plaît bien je et à force d'écouter la première d'écouter la deuxième et bien il va faire le chemin pour aller vers la deuxième musique et entre les deux après avoir écouté la première je dis que je ressens lui dit ce qu'il ressent il raconte toute son enfance il raconte tout ce qu'il a vécu etc c'est c'est un échange et 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 avec la musique c'est très très facile pour pour une personne de livrer tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même parce que parce que finalement on a pratiquement on n'a pas tous les mêmes les mêmes mots entre guillemets mais les souffrances humaines elles sont quand on les regarde de loin quand elle nous touche personnellement est c'est terrible quand on les regarde un peu plus loin c'est c'est moins terrible parce que si parce qu'on peut prendre la distanciation par rapport à ça donc en gros voilà le principe maintenant je vais je vais essayer de vous faire une dernière musique donc alors si je commence à faire un une musique un portrait de quelqu'un comme ça c'est là c'est tu sais c'est plutôt une femme qui serait très introvertie très très spirituel très intérieur qui est déjà sur le chemin un chemin magnifique tout un chemin poétique de finesse et d'élégance mais peut-être un peu de tristesse quand même donc dans le deuxième portrait dans le deuxième portrait il faudra essayer un petit peu comme si comme s'il faudrait ouvrir les volets quoi pour que la lumière est elle arrive à se diffuser plus facilement à l'extérieur donc ça serait plutôt musique comme ça et on 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 C'est pour ça que je dis que le portrait musical, c'est le miroir de l'âme. Et c'est quelque chose que je trouve fantastique parce que c'est avant tout vibratoire. C'est-à-dire que c'est tout ce qui émane d'un être, ça c'est vibratoire. Et avec la musique, on peut exprimer tout ça. C'est au-delà des mots, c'est infini et c'est subtil. Et le portrait musical, il permet de façon très fine de donner du bien-être aux gens, de leur permettre d'avancer sur leur propre chemin. Et une séance qui dure deux heures. Disons que la première partie, c'est de faire l'état des lieux de la personne. C'est-à-dire que je joue ce que je ressens sans rien connaître de la personne. Je dis ce que je... Je lis la personnalité. Après, j'échange avec la personne de ce que j'ai ressenti, elle aussi. On réécoute la musique. Et puis, le deuxième portrait, c'est... Je vous explique. Je demande à l'univers, à la vie ou à Dieu, si les personnes croient en Dieu, de donner une énergie à travers la deuxième musique pour que la personne aille mieux, qu'elle soit dans une énergie réparatrice et tout ça dans un esprit de bienveillance. Voilà. Alors, écoutez, j'espère que ces explications vous ont plu. Je vais terminer en musique. Je vais laisser mes doigts aller sur les touches. Ce que je voulais dire, c'est que quand je fais un portrait musical, en fait, je me laisse complètement aller. J'ai presque l'impression que mes doigts fonctionnent tout seuls. Un petit peu comme quand on joue une oeuvre de répertoire classique, quand on l'a complètement intégré et maîtrisé. On est relié à la transcendance et ça marche tout seul. Et d'ailleurs, je pense que les grands compositeurs, finalement, ils étaient tous influencés, imprégnés, inspirés par des situations. Et donc, là, c'est vraiment... Le portrait musical, c'est vraiment des partitions qui sont faites en direct, en temps réel. Et je vous redis, il y a autant de morceaux possibles qu'il y a d'être. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. Et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez, vous pouvez écouter mes vidéos sur ma chaîne YouTube, les partager. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec moi par message privé. Je peux faire aussi des portraits à distance d'après des photos, mais des photos papier, pas des photos numériques. Voilà. Écoutez, je laisse la musique prendre la place. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.